Je suis Andrée Lepage, j'ai habité 20 ans sur la rue des Érables, donc dans le quartier de la petite patrie, et j'ai été évincée à partir de juillet 2019. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils voulaient agrandir le logement en haut, en bas, et aujourd'hui, je sais que c'était complètement faux. Ils ont gardé 4 logements sur 5. Moi, je payais 445 quand j'habitais là. Et ils veulent louer à 1695. Ils ont rénové. Comptoir de quartz, en tout cas, non, mais c'est hallucinant. Et des cas comme ça, il y en a plein. C'est un investissement, carrément. Et quand j'ai expliqué ma situation financière et tout, je lui ai dit ma façon de penser parce que je trouvais ça, tu sais, j'ai au moins 5 amis à qui c'est arrivé. Donc, bien, tout ce qui a répondu, c'est bien, on a le droit. C'est ça. C'est un peu choquant. Un peu révoltant même. C'est parce que tu te fais déraciner quand ça fait longtemps que tu habites un quartier. Moi, j'habitais vraiment mon quartier. J'encourageais les commerces autour. Il y avait mes amis. Il y avait... C'est tout ça, là, que ça bouleverse un peu la vie. Donc, ouais. Tu te dis, je vais aller où? Dans les logements sociaux, j'avais fait une demande. J'étais la 1851e sur la liste dans le quartier. Moi, à tous les ans, je fais mon bilan de l'année en images et en texte. Et j'ouvre mon agenda de l'année passée. On l'a fait sur Zoom avec des amis. On est trois, habituellement, qui faisons ça ensemble. Mais j'ai ouvert mon agenda. Là, il y a eu tout le sentiment de ce que j'ai vécu. J'ai fermé mon agenda et je n'ai jamais rien écrit. Tu sais, c'était comme... Ah non! Ça m'a tout remonté... Ce que j'ai pu vivre... Ouais. En tout cas. Alors, en plus d'évincer les gens qui paient un loyer quand même relativement abordable, bien, ça, ça fait qu'il y en aura pu, là, bientôt, des logements. Et ça se fait de plus en plus. Donc, on est dans une crise de logements, là, actuellement. Depuis des années, en plus. Ça enregistre-tu, là? Là, ça enregistre. Ah non! Coupez! Coupez mon montage!